Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Cabourg, vendredi 21 juillet, c'est vrai que le 14 juillet ça aurait dû être aussi Cabourg, mais bon, 14 juillet exige, c'était Longchamp, en tout cas on revient pour une nocturne sur l'hippodrome de Cabourg avec un Quintet Plus qui est attendu, c'est le Grand Prix de la ville de Cabourg, troisième course de cette première réunion, une très très belle épreuve, vous allez voir les conditions, 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 525 000 euros, un recul de 25 mètres à partir de 265 000 euros, on a 16 partants, on a fait le plein de concurrents avec un recul donc à partir du numéro 12, ils ne sont que 5 au deuxième poteau, ce qui va compliquer leur tâche, parce que contourner le peloton du côté de Cabourg, c'est pas forcément évident, surtout quand il y a de la qualité devant, il y a aussi de la qualité derrière, loin sans faux qu'il ne soit pas bon, mais en tout cas, ça va être une belle épreuve, dans laquelle j'ai tout simplement retenu le moins riche en tête, l'as Eradames qui m'a vraiment beaucoup séduit en dernier lieu sur cette piste, il s'est imposé en 1.12 effraction, alors qu'il a rendu 25 mètres sur le même parcours, s'il réanalyse la même performance, autant vous dire que ça va être très difficile de rendre la distance, parce qu'il faudra trotter moins de 1.12 en contournant le peloton sur cette piste, c'est loin, loin d'être une évidence en tout cas, Eradames qui est en grande forme, tout comme l'entraînement, Clément et David Thomas qui ont gagné le quintet de cet écran avec hasard d'érable, il y a quelques jours de cela, donc vraiment un entraînement en pleine forme actuellement, un cheval au mieux, déféré des 4 pieds, allait sur ce parcours, pour moi, il a tout pour plaire, et si ça se passe bien, il ne devrait pas être loin du coche. Ensuite, j'ai retenu l'un des concurrents de classe en 2ème position, c'est le numéro 2, Enfant Périne, Enfant Périne qui a été longtemps écarté des pistes, 2 courses dans les jambes, la dernière est très très bonne sur l'hippodrome de Vincennes, un groupe 3 avec It's Dollar Maker, c'était vraiment pas les mêmes, d'ailleurs Enfant Périne, comme j'ai dit, c'est l'un des chevaux de classe de cette épreuve, il a terminé 4ème du Criterium des 3 ans, il a fait l'arrivée 4ème de la Sulky World Cup, je crois que c'était l'hiver dernier, enfin bon, l'hiver d'avant, l'hiver 2021-2022, mais quoi qu'il en soit, c'est un super cheval qui revient en grande forme, le seul petit bémol, c'est la corde à droite, il n'a jamais couru corde à droite, maintenant c'est un cheval de qualité, son entraîneur est assez confiant, je pense que s'il tourne à droite, il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu un cheval ruglier, alors c'est peut-être pas le meilleur en valeur pure, c'est clair, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est ultra régulier, qui est déféré des antérieurs, voilà, Benjamin Rocher qui lui sera associé, c'est vrai qu'avant le coup, il présente beaucoup de garanties, depuis son retour à la compétition cette année, il a toujours terminé dans les 4 premiers, il est aussi bon corde à gauche que corde à droite, il est dur à l'effort, il est capable d'appliquer toutes les tactiques dans le parcours, alors peut-être qu'il va être un petit peu juste par rapport à certains rivaux, mais il aura pour lui d'être brave et maniable. Ensuite, en 4ème position, je suis resté encore au premier poteau, on va parler après des chevaux du deuxième poteau, j'ai retenu le cas de Ghostbuster, c'est vrai qu'il est un petit peu déçu, dernièrement, on s'attendait à beaucoup mieux de sa part, il a repris de la fraîcheur, il a déçu, c'était début juin, depuis, on lui a redonné de la fraîcheur, il revient sur une piste qu'il adore, Ghostbuster, il a toujours très bien couru à Cabourg, en plus, j'ai regardé, lorsqu'il était allégé dans sa ferrure, déféré des 4 pieds, ou déféré des antérieurs, il était toujours à l'arrivée, il a 2-3 victoires dans cette configuration, donc vraiment, un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, qui est capable de prendre tête et corde également, qui a de la maniabilité, pour moi, c'est un cheval qu'il faut reprendre en confiance, et il va certainement remettre les pendules à l'heure. Ensuite, je suis parti en deuxième poteau, j'ai retenu le 13 Hidalgo de Noé, vous allez me dire pourquoi le 13 devant le 16, vous allez le savoir tout de suite, le 13 Hidalgo de Noé, qui reste sur une bonne performance, dans le prix de la manche du côté d'Anguin, je ne sais pas si on l'avait celle-là, non, on ne l'a peut-être pas, non, on n'avait que sa 3ème place dans le Grand National du Trôme, mais en tout cas, Hidalgo de Noé, qui sera confié à Gabriel Légermini, qui est bon droitier, qui est déféré des antérieurs, un cheval qui avait gagné, je crois, lors de la journée des ducs de Normandie, sur l'hippodrome de Caen, durant le printemps, un cheval qui a des gros moyens, mais qui va avoir besoin d'un bon parcours, alors, voilà, comme je l'ai dit, il faudra rendre la distance, 11 concurrents au départ, il faut le contourner, le peloton, ce n'est pas forcément une masse à faire, mais Gabriel Légermini est vraiment en grande forme en ce moment, il a encore gagné sur l'hippodrome d'Anguin ce mercredi, bref, je pense que ce tandem mérite un large crédit, plutôt pour une place. Ensuite, en 6ème position, comme je vous l'ai dit, j'ai retenu le 16 à Pivalet, c'est l'ajouement de classe, honnêtement, elle vient de terminer 6ème du prix René Ballière, ce n'est pas les mêmes, le prix René Ballière, c'est un groupe 1 sur 2100 mètres à Vincennes, c'est une jument de groupe 1 qui a terminé à l'arrivée du Criterium des 5 ans l'année dernière, qui a réalisé de très belles choses, c'est l'une des meilleures juments de sa génération, tout simplement, mais maintenant, elle rend 25 mètres, on connaît son partenaire, Jean-Philippe Dubois, il va attendre, il va peut-être trop attendre, il faut contourner le peloton, en théorie, c'est la première chance, pour moi, elle doit gagner une telle course, maintenant, ça va être une question de bon vouloir, parce que c'est vrai que son partenaire ne va pas tout mettre dans la bataille, il va y avoir des échéances dans les prochains mois, c'est un quintet intéressant, mais ce n'est pas non plus un grand prix, donc c'est le seul petit bémol, Glamour Queen, il l'a drivé il y a quelques jours, il aurait pu faire mieux que 6ème, c'est mon seul petit bémol, le fait qu'elle soit déférée des postérieurs, c'est un signe de confiance, mais ça va être une question de parcours, si il trouve les bons d'eau pour se rapprocher, alors là, il peut faire mal, s'il se retrouve trop loin, il peut prendre une 4-5ème place, mais pas mieux. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 15, Equinox Giel, j'aime beaucoup ce cheval-là, c'est un cheval qui a longtemps été arrêté, vous le voyez à sa musique d'ailleurs, il n'a pas beaucoup couru l'année dernière, il a eu quelques soucis de santé, c'est un cheval qui est revenu en bonne forme, il l'a prouvé, il y a 2-3 courses de cela, dernièrement, c'était le trophée vert du côté d'Agbon-Coutinville, donc voilà, une piste en herbe qui n'a pas forcément été à son aise, à son goût, en tout cas, c'est un cheval qui est déféré des 4 pieds, qui est bon droitier, il l'a prouvé par le passé, en s'apposant notamment à Caen, moi j'aime bien son profil, alors il faudra rendre la distance, il y aura l'écadé, il y a beaucoup de choses contre lui, mais il aura pour lui sa dureté, son aptitude corde à droite, ça peut suffire pour prendre une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Falco des Rochers, je le reprends en confiance, l'avant-dernière fois, ça ne s'est pas bien passé à Anguin, il a toujours eu du mal en région parisienne, dernièrement, dans un quintet à Châteaubriand, ça n'a pas roulé, du coup, c'était difficile également de revenir, là je pense qu'avec le lot qu'il y a, il va y avoir du rythme, c'est un cheval qui aime le rythme, qui aime les parcours corde à droite, il l'a prouvé à plusieurs reprises, que ce soit à Cabourg, que ce soit à Châteaubriand, que ce soit sur les hippodromes de province, corde à droite, en tout cas, il est déféré des 4 pieds, et s'il y a suffisamment de rythme, il est capable de venir prendre une petite place à Belcote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Fiesta du Belvert, c'est un vrai regret, Fiesta du Belvert, déjà la dernière fois, j'y croyais dur, elle est 9ème, elle ne court pas si mal que ça, elle aussi, elle adore les parcours corde à droite, le problème, c'est qu'il faut qu'elle court planqué, ils sont 11 au départ, il va falloir qu'elle trouve les bons dos, parce que si elle se retrouve derrière un dos qui n'avance pas, ou elle se retrouve emmurée dans la phase finale, la messe sera dite, elle ne pourra plus rien faire, en tout cas, en théorie, elle peut prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec l'As Eradames que j'ai retenu devant le 2, Enfant Perrine, en 3ème position, le numéro 6, First Dubois, devant le 4, Ghostbuster, le 13, Hidalgo Nénoé, le 16, Happy Valley, le 15, Equinox Giel, et enfin, le numéro 8, Falco Desrochers, ce qui nous donne un chiffre, l'As, le 2, le 6, le 4, le 13, le 16, le 15, et le 8, en cas de non partant, le numéro 10, Fiesta du Belvert. En conseil de jeu pour moi, les deux moins riches, Eradames et Enfant Perrine, ces deux chevaux de qualité, l'As, c'est la base intégrale, entraînement en forme, aptitude au parcours, record sur le parcours, déféré des 4 pieds, David Thomas en grande forme, bref, tout pour plaire, le 2, Enfant Perrine, c'est l'un des chevaux de classe au départ de cette course, au premier poteau, il a une très belle carte à jouer face à ses aînés, et puis le 6, First Dubois, qui fait toutes ses courses, il ne sera pas déféré des 4 pieds, seulement des antérieurs, mais ça ne devrait pas l'empêcher de terminer dans les 3, 4, 5 premiers, ça va être une question de parcours, je pense qu'il est capable de monter sur le podium, si certains favoris au deuxième poteau ne font pas leur course, sinon il sera plus dans une 3, 4ème, 5ème, mais je le vois vraiment bien dans les 5 premiers. Donc 1, 2, 6, mes 3 préférés dans cette épreuve, qu'est-ce que je veux dire, on va faire un petit point sur le quintet de ce mercredi, c'était sur l'hippodrome de Vichy, le prix impératrice au génie, finalement, ce quintet de 3 ans n'a pas réservé tant de surprises, un Beautiful Memory, le 8 qui s'impose devant le 6 Chergui, le 2 Seabreaker, le 16 Autodidacte, et le numéro 15 Waredia, du côté de nos 2 rubriques, top pronoture section qui vous indique tiers sécarter, dans cette épreuve, et quelques coups de cœur également, une journée correcte, vous pouvez tester nos 2 rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve samedi du côté d'Anguin, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !